Ma serrette evamot d'Aftadigimel On commence, Bezra Pachem, à la cinquième ligne La Gemara était au milieu d'une enquête d'une grande recherche à savoir est-ce que une Yevama on peut une Yevama qui n'a pas qui n'est pas l'échelée à Vam elle a reçu des kiduchines de quelqu'un d'autre est-ce que c'est valable ou pas La Gemara avait prouvé d'une Mishnah que les kiduchines ne sont pas valables pour une Yevama La Gemara avait repoussé la prépandisance cette Mishnah peut penser comme Rabi Akiva qui dit que dès qu'un mariage est interdit il n'y a pas de kiduchines La Gemara s'était étonnée sur elle-même comment tu peux dire que cette Mishnah va comme Rabi Akiva Pourtant dans la Mishnah avant on disait un homme qui vient chez Yevama et qui lui dit je te donne des kiduchines pour que juste tout de suite après la Khalitha tu sois ma femme dans la Mishnah on a vu que c'est pas valable donc on voudrait dire que ça va selon Rabi Akiva qui dit qu'il n'y a pas de kiduchines pour une Yevama et puisqu'il n'y a pas de kiduchines pour une Yevama aujourd'hui tant qu'elle n'a pas fait la Khalitha il ne peut pas aujourd'hui lui donner des kiduchines pour que ce soit valable une fois qu'elle ait fait la Khalitha mais la Mishnah demande pourtant d'un vu Rabi Akiva qui dit ailleurs qu'un homme un homme peut faire un Kinyan sur quelque chose qui n'est pas encore venu au monde ça s'appelle Adam Makne d'Avar Shelo Bala Olam un homme peut acquérir une chose qui n'est pas venue encore au monde donc ici aussi on devrait dire malgré qu'aujourd'hui il n'y a pas de kiduchines pour cette Yevama avant la Khalitha mais il pourrait quand même aujourd'hui faire des kiduchines pour après la Khalitha malgré que la Khalitha n'est pas encore arrivée les kiduchines d'aujourd'hui seraient valables pour après et la Gemara donc elle se demande est-ce que Rabi Akiva y pense qu'un homme peut faire un Kinyan sur une chose qui n'est pas arrivée au monde ou pas et la Gemara finalement avait conclu que Rabi Akiva ne pense pas comme ça un homme ne peut pas faire un Kinyan sur une chose qui n'est pas encore arrivée au monde donc de même les kiduchines ne sont pas valables pour une femme avant la Khalitha en lui disant qu'elle soit sa femme juste après la Khalitha la Gemara le remet ça en question maintenant et elle ramène quelqu'un qui ne pense pas comme ça elle ramène un Mandamar un Mora qui ne pense pas comme ça donc on commence ici à la cinquième ligne du Daftz du Gimel Hamoud Aleph au pliga de Rav Nachman Baritrak ce qu'on a dit c'est en discussion sur Rav Nachman Baritrak que Rav Nachman Baritrak a dit que Rabi Akiva il pense qu'un homme peut oui acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde et donc ça ne va pas comme Resh Lakish qui a dit dans le Bav précédent selon Rabi Akiva qu'un homme ne peut pas acquérir une chose qui n'est pas arrivée au monde Dama Rav Nachman Baritrak Rav Nachman Baritrak nous dit la chose suivante donc on a ici une liste de de Chachamim qui chacun pensait comme son maître et qu'est-ce qu'il pensait qui a dit Rabi Akiva un homme peut acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde et donc c'est comme ça que pense toute cette liste de Chachamim qu'on a citée ici donc on a Rav Nachman Baritrak qui nous dit que Rabuna pense comme Rav qui pense comme Rabi Anna et qui pense comme son maître Rabi Chia qui pense comme Rabi qui pense comme Rabi Meir qui pense comme Rabi Lezabé qui pense comme Rabi Akiva qui a dit qu'un homme peut acquérir une chose qui n'est pas venue au monde encore et là la Gemara nous ramène la liste de tous ces Chachamim là où est-ce qu'on a entendu chacun dire qu'un homme peut acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde Ravuna Mahid et Itmar où est-ce que Ravuna l'a dit Un homme en hiver a vendu les fruits de son palmier à son ami alors qu'il n'y a pas encore de fruits Tant que les fruits ne sont pas arrivés avant le printemps en hiver il peut encore regretter Dès que les fruits sont arrivés ils sont acquis s'ils sont acquis déjà il ne peut plus changer d'avis donc tu vois Je peux vendre mes fruits avant qu'ils arrivent et donc quand ils vont arriver c'est fini la vente est faite Rav Nachman Amar Rav Nachman n'est pas d'accord il dit même quand les fruits vont arriver il peut encore regretter Amar Rav Nachman me dit je suis d'accord dit Rav Nachman que s'il les a quand même pris on ne va pas les lui enlever donc malgré que le vendeur peut changer d'avis une fois que les fruits sont déjà arrivés même une fois que les fruits sont déjà arrivés mais si l'acheteur il est venu il a pris les fruits on ne les lui reprend pas Rav Rav aussi pense que un homme peut donner acquérir une chose qui n'est pas arrivée au monde un homme qui dit à son ami tu vois ce champ là que je viens acheter maintenant lorsque je vais l'acheter elle te sera acquise dès maintenant donc tu vois qu'un homme peut acquérir une chose qui n'est pas arrivée encore au monde parce que ce n'est pas encore entre ses mains que déjà il a vendu et c'est valable et donc Rav pense aussi comme donc Rav Nachman on a dit il pense comme son maître Rav Rav il pense comme Rabbi Anay qui pense comme Rabbi Khiya où est-ce que on voit Rabbi Anay et Rabbi Khiya qui disent comme ça donc Rabbi Anay et Rabbi Khiya où est-ce que Rabbi Anay a dit ça comme Rabbi Khiya et Rabbi Anay les Gmars racontent sur Rabbi Anay qu'il avait avalé à Arissa il avait un employé dans son verger qui lui a amené un panier de fruits de son verger tous les vendredis une fois il est arrivé en retard enfin l'heure c'est le temps est passé et il n'est pas arrivé donc Rabbi Anay a fait les prélèvements sur les fruits qu'il attendait qui ne sont pas encore arrivés en prenant des fruits de chez lui de la maison donc il prend des fruits de la maison qui soit le prélèvement sur les fruits qui vont arriver il est venu chez Rabbi Khiya pour lui raconter ce qu'il a fait et Rabbi Khiya lui a dit tu as bien fait des Tanya donc déjà ici on voit que Rabbi Anay et Rabbi Khiya pensent sont d'accord qu'un homme peut faire une chose sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde il peut faire des maas par exemple les prélèvements ici ont été faits sur des fruits qui ne sont même pas encore arrivés chez lui et c'est valable le passouk dit à propos des prélèvements afin que tu apprennes à craindre Hachem ton Dieu tous les jours ce passouk vient te dire que tâches à faire les prélèvements comme il faut de manière à ce que tu n'aies pas de problème à manger tes fruits à ton plaisir de Shabbat et Yom Tov que vient nous apprendre ce passouk il est mal à sur au Michal si ce passouk vient nous dire fait des prélèvements pour pouvoir manger même Shabbat et Yom Tov et que ce passouk vient nous apprendre qu'on a le droit exceptionnellement de faire les prélèvements de manière à permettre les repas de Shabbat et Yom Tov si c'est ça ce que le passouk vient nous apprendre c'est étonnant Kral et Michal et Tiltul de Rabbanane est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour m'apprendre qu'une interdiction de Rabbanane elle est ici exceptionnellement permise c'est-à-dire en principe on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat et Yom Tov le passouk viendrait nous apprendre fait malgré tout tes prélèvements de manière à ne pas perdre ton repas de Shabbat et c'est pas possible parce que le passouk ne vient pas m'apprendre que je peux faire une chose qui serait interdite mais d'Arabbanane puisque la Torah ne reconnaît pas l'interdiction elle n'a pas besoin d'apprendre que c'est permis et là il faut tourner la page et là donc certainement le passouk est venu nous apprendre même Shabbat et Yom Tov comme un cas comme le tien tu fais ton prélèvement c'est-à-dire en fait le passouk vient te dire tâche à ne pas perdre tes repas de Shabbat prépare tes repas à ton plaisir de Shabbat et le Khidouj il serait de dire même dans un cas où tu crois que ton prélèvement n'est pas génial parce que tu es en train de prélever sur des fruits qui ne sont pas encore arrivés chez toi tu peux le faire quand même donc le passouk vient nous apprendre les prélèvements sont valables quand ils ont été faits à partir des fruits que j'ai à la maison sur des fruits qui ne sont pas encore arrivés chez moi donc tu vois de là Adam je peux je peux faire quelque chose j'ai une influence sur des choses qui ne sont pas encore arrivées chez moi je peux faire les prélèvements sur des fruits qui ne sont pas encore arrivés chez moi à Marley alors Rabbi Yanaï a demandé à Rabbi Chia il a posé une question intéressante mais un peu spéciale il lui a dit mais comment tu me dis que c'est permis alors que j'ai rêvé que ce que j'ai fait n'était pas bien donc il était convaincu que le rêve qu'il a vu était un rêve qui était qui venait qui avait une signification importante et donc il lui demande mais pourtant on m'a lu dans le passout qu'on m'a fait lire dans mon rêve un passout qui dit un roseau brisé on a voulu me dire dans le rêve un passout qui dit voici tu t'es appuyé tu as fait confiance en t'appuyant sur une sur une canne d'un roseau d'un roseau brisé donc tu t'appuies sur rien du tout autrement dit ce que tu as fait n'est pas valable n'est pas bon tu as mal fait peut-être c'est valable mais en tout cas c'est pas comme ça qu'il va les faire Rabbi Chia répond Rabbi Anay non quand on t'allule dans le rêve le passout on ne t'a pas fait allusion à ce passout on t'a fait allusion à un autre passout qui dit au contraire en parlant du Mashiach le passout qu'il nous dit un roseau brisé il ne va pas casser et du lin faible il ne va pas l'éteindre autrement dit le Mashiach fait attention à garder la justice même pour les pauvres et les souffrants il ne va pas profiter de leur faiblesse pour détourner leur jugement et c'est justement la suite du passout qui dit il va sortir la vérité dans la justice et donc c'est ça le passout qu'on a voulu te montrer pour te dire la suite du passout qui dit tu as bien fait au contraire c'est juste ce que tu as fait donc voici encore deux Tanaïm deux Amouraïm en fait Rabbi Chia et Rabbi Anay qui pensent que comme on a dit Adam Makne Davar Shelo Bale Olam on peut faire un Kinnia sur une chose qui n'est pas arrivée au monde Rabbi d'Itania nous avons encore Rabbi donc on a dit Rabbi Anay comme Rabbi Chia son maître Rabbi Chia comme Rabbi son maître qui lui aussi pense comme ça qui dit le passout interdit de rendre un esclave à son maître de quel cas il s'agit il s'agit d'un homme qui a acheté un esclave avec l'intention de le libérer il s'agit il s'est engagé il lui a écrit lorsque je vais t'acheter tu es acquis à toi même dès maintenant dès que je vais t'acheter comme esclave tu es libéré dès maintenant et c'est valable à tel point que la Torah interdit de le rendre à son maître ça y est il est libre tu n'as pas le droit maintenant de le rendre à son maître qui va le faire travailler pour rien donc voici une preuve encore que Rabbi lui aussi il pense je peux te libérer avant même de t'acheter donc on a dit Rabbi il pense comme son maître Rabbi Meir il y a un homme qui dit à une femme tu es ma femme je te donne des kiduchines mais pas pour maintenant parce que maintenant il est goï ou elle est goya alors il lui dit tu sais quoi il n'y a pas de problème je vais résoudre le problème ou toi et donc arrête mes coudes et j'ai l'air ou bien ces kiduchines que je te donne maintenant seront valables après que je fasse ma guéroute ou après que toi même tu la fasses une fois que je suis converti je suis juif tu seras ma femme dès maintenant ou pas dès maintenant mais en tout cas ce que je te donne maintenant comme kiduchine sera valable immédiatement dès que dès que je suis converti je sors du mikve on me dit Mazal Tov pour le mariage ou bien toi même elle est goya il vient chez une goya il lui dit dès que tu te convertis tu es ma femme il lui donne des kiduchines maintenant et donc on verra que selon Rabbi Meir c'est valable ou bien il lui dit une fois que je me libère ou que tu te libères et que donc on pourra faire des kiduchines parce qu'on sera plus serviteur et servante un homme qui dit à une femme mariée je te donne des kiduchines qui seront valables dès que ton mari meurt ou un homme marié qui dit à la soeur de sa femme aujourd'hui tant que ta soeur est vivante je n'ai pas le droit de marier avec toi parce que tu es la soeur de ma femme mais dès que ta soeur va mourir tu seras marié tu seras marié à moi même ou bien il vient chez une il lui dit écoute maintenant je ne peux pas marier avec toi parce que tu n'as pas fait Khalitza mais dès que tu l'auras fait tu es ma femme donc selon c'est pas valable ce genre de kiduchines mais selon Rabbi Meir c'est faisable donc tu vois que selon Rabbi Meir on peut faire des kiduchines aujourd'hui pour une étape qui n'est même pas encore arrivée au monde quoi c'est un goï ou bien il parle à une goïa et il lui dit mais après dès que tu deviens juif tu seras les kiduchines seront valables c'est une chose qui n'existe pas encore et pourtant malgré qu'elle n'existe pas encore dès qu'elle va arriver et bien il peut faire dessus des kiduchines Rabbi Meir donc on a dit Rabbi Meir il pense comme son maître Rabbi Meir qui dit un homme qui a dit les fruits de ce jardin là qui sont déjà détachés de la terre seront seront sur les fruits de cette parcelle de jardin qui sont encore aujourd'hui attachés à la terre ou bien ou bien ou bien que ceux qui sont encore attachés seront truma sur ceux qui sont détachés mais puisque ce n'est pas valable de dire comme ça alors il dit il précise il dit comme ça dès qu'ils vont pousser suffisamment un tiers de ce qu'il faut et qu'on va les cueillir à ce moment là la truma sera valable et effectivement ça a poussé un tiers et ça a été cueilli ce qu'il a dit est valable donc tu vois qu'il est en train de parler maintenant sur un futur qui n'existe même pas encore et pourtant selon ce qu'il a dit est valable et enfin Rabi Akiva il est à la tête de tous ceux qui pensent comme ça Rabi Akiva d'Etnan et d'ailleurs on l'a vu au début du DAF à la fin du cours d'hier une femme qui a dit à son mari j'interdis en néder tout ce que je fais à ta bouche et notre tarif l'affaire le mari n'a pas à craindre le néder de sa femme il n'a pas à l'annuler parce que la femme elle est soumise à son mari et ce qu'elle travaille ce qu'elle fait et bien le mari a le droit d'en profiter donc son néder n'a pas d'importance Rabi Akiva en mari a dit le mari doit annuler peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle lui doit et le surplus donc sera interdit parce qu'elle n'est pas soumise à son mari sur ce supplé en question et là-dessus le néder va venir et ça sera interdit à son mari c'est pour ça qu'il a besoin d'annuler donc tu vois ici que Rabi Akiva y pense un néder peut se poser sur une chose qui n'existe même pas encore il faudrait l'annuler et tout ça donc voilà on a terminé maintenant tout le développement d'Agmara sur cette question là tout ça pour nous montrer la discussion entre Resh Lakish et Rabi Nachman Baritrak selon Resh Lakish on a dit Rabi Akiva ne pense pas forcément que Adam tu n'as pas de preuve d'ici tu n'as pas de preuve d'ici que Rabi Akiva y pense un homme peut faire un kinyan sur une chose qui n'est pas encore arrivée parce que la raison pour laquelle cette femme là on craint son néder alors que c'est une chose qui n'est pas encore arrivée elle va faire un travail de plus que ce qu'elle doit à son mari ça n'existe pas encore c'est pas encore arrivé au monde et comment veux-tu dire que sur ça le néder va s'opposer et donc on avait répondu à ça au nom de Ravuna Beredra qui a dit il s'agit d'une femme qui a dit c'est une femme qui a sanctifié qui a consacré ses mains les oséhem alors les oséhem ça veut dire à celui qui les a créés on peut regarder Tosfot Tosfot dans Moudalef donc on revient au recto de la page Tosfot dans Moudalef il dit ça ne veut pas dire les oséhem que je sanctifie mes mains pour leur travail ça ne s'appelle pas les oséhem ça s'appelle les oséhem comme ce qu'il dit dans la Gemara dans les darims donc en tout cas nous avons un Ravuna qui dit qu'il s'agit d'une femme qui a dit je n'interdis pas uniquement mon travail à mon mari ce qui est une chose qui n'est pas encore arrivée au monde qui n'existe pas encore effectivement dans ce cas-là on pourrait dire que le neder n'est pas valable on pourrait dire ici il s'agit par contre d'une femme qui a sanctifié ses mains ses mains sont là ses mains sont interdites à son mari or les mains sont là et puisque le neder se pose sur une chose qui existe on n'a pas de preuve de l'acte que Rabbi Akiva dira qu'un homme peut faire un kinyan sur une chose qui n'est pas encore arrivée au monde et ça c'est justement la discussion Rav Narwan Barifrak pense que tous ces amouraïm ils pensent comme Rabbi Akiva ils ont Rabbi Akiva à leur tête qui dit qu'un homme peut lui faire un kinyan sur une chose qui n'existe pas encore donc il ne s'agit pas d'une femme qui a sanctifié ses mains et qui a interdit ses mains il s'agit d'une femme qui a interdit son travail qui n'existe pas encore et pourtant c'est valable et ça ça va contre Avouné Bredra Vioshoa qui a dit que non il s'agit là-bas d'un neder très concret qui s'est posé sur les mains de la femme on continue maintenant dans l'agmara nouveau sujet on a demandé à Rav Sheshet un témoin qui vient permettre une évama alors on a vu déjà dans la Mishnah un témoin peut permettre une échette il peut dire son mari est mort un témoin qui vient permettre une évama ou au contraire il veut enfin il veut la permettre au yavam disons il vient témoigner que son mari est mort afin qu'elle puisse faire est-ce que tu le crois ou pas donc un témoin dit son mari est mort elle se marie avec qui elle veut ça on sait déjà qu'on le croit un témoin qui dit son mari est mort elle fait est-ce qu'il boum est-ce qu'on le croit ou non et la question elle est la raison pour laquelle on croit un témoin en général car un témoin ne ment pas dans une chose qui va se faire savoir un témoin ne vient pas dire à une femme ton mari est mort alors qu'il sait très bien qu'il n'en sait rien en fait il sait très bien qu'il ne sait pas s'il est vivant ou mort et que peut-être que son mari va revenir demain vivant et tout le monde va le rejeter complètement de la communauté en lui disant mais comment tu l'as trompé comment tu es on va le punir et donc un homme ne ment pas un mensonge qui va se faire savoir on ne le sait pas on ne le dit pas il ne le met chaque car ici aussi il ne va pas mentir il ne va pas tromper la femme alors que tout le monde va savoir un jour ou l'autre qu'il nous a trompé et que donc il a permis cette femme-là à son yavam alors que ce n'était pas le cas et donc tu pourrais lui faire confiance parce qu'il ne ment pas au dilma ou peut-être que non la raison pour laquelle on fait confiance à un témoin pour marier une femme c'est en fait au fond ce n'est pas au témoin que je fais confiance c'est elle-même elle-même elle fait attention elle se renseigne elle recherche avant de se remarier et là elle se permet de se remarier une femme qui vient qui vient se marier avec qui vient faire il boum c'est son beau-frère elle le connait elle l'aime alors peut-être qu'elle est plus facile à se laisser aller à se marier avec son yavam et donc elle ne fait pas attention elle se permet de se remarier avec lui et donc on ne peut pas compter sur elle on pourrait le prouver de la Mishnah qui a dit on a dit à une femme ton mari non ton fils est mort d'abord et ensuite ton mari et donc il faut faire il boum effectivement elle a fait il boum le lendemain on vient le dire enfin un jour on vient le dire désolé c'était le contraire d'abord le mari est mort et ensuite l'enfant est mort donc il n'y a pas d'iboum elle sort de son yavam et tous les enfants qu'elle a de lui sont des mamzerim de quoi il s'agit il est matré ou tré s'il y a deux témoins pour et deux témoins contre les deux qui lui ont dit elle fait iboum les deux qui sont venus ensuite lui dire qu'elle ne peut pas faire iboum qu'est-ce que tu as vu de faire plus confiance au dernier peut-être que non je fais confiance plutôt au premier pourquoi tu as décidé de croire plutôt les derniers que les premiers veod mamzer safek veod mamzer sfec mamzer pourquoi tu dis que l'enfant il est mamzer il n'est que sfec mamzer on ne sait pas c'est qui les témoins qui ont menti et donc on ne sait pas si ce iboum là il a été cachère ou pas et dans le doute l'enfant il est sfec mamzer et pas mamzer tu veux dire que la michna quand elle a dit mamzer elle n'est pas rentrée dans les précisions si c'est un mamzer vadaï ou un mamzer safek la michna n'est pas rentrée dans ces choses-là elle a dit mamzer mais effectivement ce n'est qu'un mamzer dans le doute tu vois bien que la michna était très précise dans la suite de la michna on vient bien distinguer en disant dans un certain cas de la michna on dit le premier il est mamzer l'enfant suivant n'est pas mamzer donc tu vois que la michna elle a fait attention à ses précisions donc pourquoi ici on l'a rendu mamzer donc tu es obligé de dire non il y avait un premier témoin qui est venu lui dire qu'elle doit faire iboum elle l'a cru elle est allée faire iboum elle a eu un enfant il s'avère que deux témoins disent il n'y avait pas d'iboum à faire parce que l'enfant était vivant du vivant de son père donc c'est à dire quand son mari à cette dame là il était encore vivant enfin quand il est mort il avait un enfant vivant donc il n'y a pas d'iboum à faire il se trouve donc que l'iboum qui a été fait c'est un mariage interdit qui fait de l'enfant un mamzer et tu vois de là qu'on pouvait s'appuyer sur un témoin la raison pour laquelle il faut la sortir du yavam elle sort du yavam parce qu'il y a deux témoins qui ont contredit le premier mais si tu n'avais pas de témoins qui l'ont contredit on aurait pu croire le témoin qui est venu à lui seul permettre cette femme là à son yavam donc de là Rav Chéchette vient prouver qu'une yavama peut se marier peut faire i-boum selon un témoin la Gemara va ramener ensuite une deuxième version qui ramène cet enseignement sous une autre forme ça se prononce dans la dave suivante on va s'arrêter là pour le moment on va s'arrêter là